Bonjour à tous, comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vous propose la réalisation de circuits imprimés directement sur du verre, comme ici. Vous voyez qu'on a les composants et les pistes en cuivre qui sont directement sur du verre. Donc voilà, aujourd'hui je vous propose de réaliser ça et vous allez voir que c'est pas si compliqué que ça. Pour cette vidéo, je me suis déjà avancée, j'ai déjà réalisé le schéma 10 circuits imprimés à l'aide du logiciel Easy EDA. Si vous ne connaissez pas ce logiciel, je vous invite à aller voir une de mes anciennes vidéos où je vous montre étape par étape la réalisation d'un circuit imprimé avec ce logiciel. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un petit peu plus d'informations. Donc pour la réalisation de ce circuit, il nous faudra deux étapes. La première, il faudra réaliser le schéma avec les symboles des composants. Donc vous récupérez bien tous les composants dont il vous faut et vous les reliez avec des fils. Et une fois que c'est fait, vous pouvez transformer le tout en circuit imprimé où vous allez pouvoir créer les vraies pistes et toute la mise en forme du circuit imprimé final. Alors j'ai quelques petites précisions sur la réalisation du circuit imprimé. Il faut savoir que les pistes font 1,5 mm de largeur. Vous verrez un petit peu plus tard pourquoi c'est plus pratique avec cette largeur. Voilà, une fois que le circuit est terminé, il faudra simplement l'exporter au format PDF en ne sélectionnant uniquement les pistes. On aura alors en sortie un fichier en noir et blanc. Et pour information, je choisis le format PDF tout simplement pour garder la proportion de mon circuit et que ce soit en taille réelle. Et également garder la qualité des pistes pour éviter que ce soit trop pixelisé. Ce fichier, je vais l'ouvrir avec Photoshop et je vais simplement l'enregistrer au format PNG. Alors ce fichier PNG, j'imagine que vous demandez bien ce qu'on va en faire. Alors je vais percer un peu le secret. Je vais aller chercher la machine et vous allez vite comprendre à quoi ça va nous servir. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est une grosse machine. Oui, c'est une grosse machine. Il s'agit en fait d'une découpeuse vinyle de la marque Silhouette. D'ailleurs que je remercie au passage puisque pour réaliser cette vidéo, je les ai contactées. Je leur ai un petit peu proposé le projet et l'idée que j'avais en tête. Et ils ont été super cool à m'envoyer très rapidement une de leurs machines. Donc ici, c'est la Cameo 4. Sachez que de toute façon, ils ont plusieurs gammes. Si vous avez envie de tester la réalisation que je vous propose dans cette vidéo, ils ont une entrée de gamme à vraiment pas cher qui fera clairement l'affaire. Si vous vous souvenez, j'avais déjà réalisé une découpeuse ou en tout cas, j'avais transformé une imprimante 3D en découpeuse vinyle. C'était sympa, mais on n'était vraiment pas sur du truc parfait et j'avais beaucoup, beaucoup d'échecs. Enfin voilà, vous voyez la vidéo si ça peut vous intéresser. Mais donc vous l'aurez peut-être déjà compris, je vais me servir de la découpeuse vinyle pour découper les pistes qu'il y a dans le fichier en noir et blanc dans du cuivre qui va ensuite être collée sur du verre. Voilà, j'ai tout installé. Normalement, vous ne devriez pas être gênés. Je vais allumer la machine, ouvrir le capot. J'ai déjà installé le logiciel qui va avec qui s'appelle Silhouette Studio et je vais y importer mon fichier PNG directement dedans. Alors ici, c'est plutôt simple. Maintenant que j'ai le fichier qui est importé, je vais simplement le transformer de manière à ce que la découpeuse puisse savoir quoi découper. Donc je vais simplement vectoriser le tout. Et grâce à la vectorisation, on va pouvoir découper chacune des pistes une à une. Donc ici, vous l'aurez certainement compris, les lignes rouges qu'on peut voir, c'est là où la découpeuse va passer. Voilà, on va maintenant envoyer le fichier à la découpeuse mais il y a quelques petits paramètres à réaliser puisque sur une découpeuse comme ça, on peut découper du carton, on peut découper du vinyle, on peut découper tout un tas de matières. Ici, le cuivre est une matière très fine. C'est un peu comme du papier d'aluminium, donc on n'a pas forcément besoin d'enfoncer la lame très profondément et d'exercer une force importante. Donc ça, je vais le paramétrer selon mon expérience puisque j'ai un petit peu bidouillé la machine avant de vous faire cette vidéo. Donc ici, je vais faire une profondeur de 2 ou de 3, donc à voir, et également une vitesse de 2, une force de 10 et un seul passage. Et ça, c'est important parce que quand vous faites un deuxième passage sur une matière comme ça, ça peut déchirer les coins et faire quelque chose de pas très propre. Alors pour découper, il faut savoir que c'est fourni avec un papier comme ça, très résistant et qui sera autocollant. Donc ici, toutes les matières collent par-dessus et j'ai trouvé deux feuilles de cuivre différentes. Celles-ci qui sont au format A4 ainsi que des rouleaux comme ça qui sont ici en 10 cm de largeur et qui suffiront pour le projet que je fais. Je ne vais donc pas utiliser les feuilles A4 parce que ça pourrait me servir pour d'autres circuits imprimés beaucoup plus grands. Je vais utiliser celui-ci, mais c'est exactement le même papier et je vous mettrai de toute façon les liens dans la description des deux au cas où vous, vous aurez besoin de l'un ou de l'autre. Et ce petit morceau, je vais le mettre donc je vais l'autocoller directement dessus en suivant la flèche qu'on a ici. Donc je vais bien me mettre au bord des repères, appuyer dessus pour éviter qu'on ait des bulles ou des vagues et ensuite, il suffit de le positionner directement sur la machine et d'appuyer sur la flèche du haut. Donc ici, hop, j'appuie sur envoyer et ça démarre. Petit inconvénient, c'est un tout petit peu bruyant mais l'avantage c'est que ça ne prend pas beaucoup de temps. Voilà, c'est maintenant terminé. On va pouvoir récupérer la feuille de cuivre et écheniller, c'est-à-dire retirer tout le cuivre qui ne fait pas partie des pistes dont on va avoir besoin pour le circuit imprimé. Comme vous avez pu le voir, ça s'étage vraiment très très bien, pas de difficulté, contrairement à la découpeuse vinyle que j'avais réalisée moi il y a quelques semaines. Voilà, on peut dire que ça fait du bien d'avoir une vraie machine. Pour la suite, on va utiliser du papier transfert. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, il s'agit en fait simplement de papier collant qui va permettre de récupérer ce qui a été découpé et de pouvoir le recoller ailleurs sans pour autant s'ennuyer à le faire. Vous allez voir, c'est vraiment très très simple. Donc je vais découper un morceau de la taille de mon circuit imprimé et on va faire le transfert après avoir découpé un morceau de verre à la bonne taille. Ici, il est vraiment important de bien appuyer de manière à ce que le cuivre adhère partout au papier transparent. Sinon, vous risquez d'avoir un transfert qui se fait mal et comme je vous le disais, le cuivre est extrêmement fragile et ce serait quand même dommage de casser quelque chose. Alors, pour le verre, ici, on est à 2 mm d'épaisseur mais si vous prenez du 3, c'est très très bien aussi, ça marche très bien. J'ai été à Castorama dans la section, vous savez, découpe sur mesure. Je leur ai demandé ici un verre de 30 sur 30 cm de manière à découper à l'intérieur des morceaux de la taille dont j'ai besoin. Je vais maintenant prendre les mesures larges du circuit que je vais reporter sur mon verre et ensuite, on va passer à la découpe. Alors, on place la règle sur toute la longueur du verre puisqu'on va tout découper, on ne s'arrête pas au trait. Et avec ça, on va appuyer fermement. On va d'abord faire une première encoche sur le haut et on va terminer sur toute la longueur. Hop ! Et l'étape suivante va être de tapoter sur le verre sur toute la longueur du trait de cette manière. Alors ça, ça permet de créer des fissures un petit peu plus profondes et de ne pas avoir trop de difficulté à casser le verre. Et maintenant, avec deux cure-dents, on va les placer au début et à la fin de la coupure et on va exercer une petite pression très sèche de manière à couper le verre sur toute la longueur de la coupure. Oups ! Ça n'a pas bien marché comme je voulais. Bon. Super. Bah, c'est pas grave, on va le refaire mais de l'autre côté. De l'autre côté du verre. Et en fait, il faut savoir que plus le verre est grand et long, plus la coupure est longue et plus vous avez des chances d'obtenir ceci. Et c'est parti ! Attention, suspense ! Bon. C'est pas parfait mais c'est pas si pire. J'ai réussi à avoir tout un bord bien droit surtout qu'on va couper ici donc bon. Et je vais poncer légèrement les bords de manière à avoir quelque chose de beaucoup moins coupant. Ils sont toujours confortables ces masques, c'est cool. Après, on se étonne qu'on ne s'équipe pas assez. Mais moi, je sais pourquoi on ne s'équipe pas assez. Voilà pourquoi. Alors, je ne sais pas si vous allez bien m'entendre du coup, je vais parler avant de mettre le masque. Je vais faire un ponçage à l'eau parce que c'est beaucoup plus doux pour le verre. Donc, j'ai pris un petit peu d'eau ici avec des petites éponges abrasives. Je vais tremper, je vais poncer et essayer d'avoir des bords doux et pas coupants pour éviter de se couper en manipulant le circuit imprimé. Oh, j'ai peur ! J'ai appuyé sur un bouton tactile sans faire exprès. Je sens qu'on ne va pas avancer longtemps. Oh, c'est l'enfer ! Voilà, maintenant que les bords sont bien doux, on va bien nettoyer le verre de manière à ne pas trop avoir de traces de doigts, d'eau, etc. pour avoir vraiment un truc propre. Et je vais reprendre le circuit imprimé et on va pouvoir le coller dessus. Bon, je remarque que mon verre n'est pas coupé bien parallèle. J'aurais dû un petit peu mieux m'appliquer et utiliser par exemple une équerre. Ça aurait été un petit peu mieux, mais enfin bon. Comme indiqué en intro, cette vidéo est sponsorisée par PCBWay, un service de fabrication de circuits imprimés en ligne que j'ai d'ailleurs personnellement testé et dont je suis satisfaite. Vous pouvez notamment voir la qualité des circuits imprimés que j'ai reçu dans la vidéo du projet du thermomètre revisité dont le lien se trouve dans la description. Moyennant quelques adaptations rapides, vous pouvez par exemple passer commande du circuit imprimé que j'ai réalisé pour cette vidéo. Sachez que tous les fichiers sources se trouvent en description sous cette vidéo. A l'occasion de votre première commande, vous avez une réduction de 5$, soit 10 circuits simples gratuits. Vous ne payerez donc uniquement que les frais de port qui varient évidemment selon si vous souhaitez les recevoir rapidement ou non. Pour en bénéficier, suivez simplement le lien que vous trouverez en description. Voilà, le circuit imprimé est maintenant terminé. Il suffit maintenant de souder tous les composants dessus pour que ça fonctionne. Sachez que dans ce projet, j'utilise un AT Tiny 84. C'est cette petite bestiole il suffit d'avoir un Arduino Uno à votre portée, de le brancher d'une certaine manière dessus. Et grâce à l'Arduino, on va pouvoir transférer le programme directement dans la petite bestiole pour que ça fonctionne. Et lui, il se programme exactement de la même manière qu'un Arduino. Donc, ce n'est pas beaucoup plus compliqué. Donc voilà, moi, il est déjà programmé. Je vais donc me contenter de souder tous les composants dessus. Il faut savoir que ce sont des tout petits composants. Ce sont des composants de surface. Donc, les LED sont petites. Donc, sans loupe, c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais sortir tout ce dont j'ai besoin, le faire à souder la loupe et on va commencer à souder tout ça. Et puis, voilà, c'est parti, on va commencer à souder. Il y a juste une petite chose à savoir, c'est que comme ce composant-là n'est pas un composant de surface, il va falloir faire deux, trois petites choses dessus. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre les broches toutes ensemble et je vais les tordre de manière à pouvoir les souder en surface. Donc, normalement, ce n'est pas terrible de faire ça. Je le fais pour plusieurs raisons, notamment parce que l'espacement des broches, c'était plus simple de faire comme ça plutôt que de prendre vraiment un composant qui n'est pas traversant, qui est de surface parce que les broches sont beaucoup plus rapprochées et par rapport à la technique de réalisation du PCB, je n'étais pas sûre que ça fonctionne bien. Voilà, donc en tordant les pattes, on a quelque chose de beaucoup plus plat et on va pouvoir souder ça plus facilement. Ici, on peut voir que toutes les broches ne sont pas utilisées, donc je vais couper celles qui ne servent à rien. Voilà, je peux maintenant souder tous les composants, il n'y a pas de difficulté particulière si ce n'est que ce sont des composants de surface, donc voilà, il faut savoir les souder. Alors, pour souder des composants comme ça, il suffit d'étamer l'un des deux côtés du circuit imprimé, de positionner la LED de la soudée et pour terminer, on va simplement souder l'autre côté de la LED. de la LED. Voilà, tout est maintenant soudé, je vais pouvoir mettre une pile, c'est une 2032, toute simple, donc je le mets dans l'emplacement, voilà, et on peut appuyer sur le bouton pour tester. Voilà, donc en fait, comme je vous le disais, c'est un dé électronique, on a d'abord le rôle du début et ensuite, ça se stabilise sur le jet de dé, donc voilà, c'est tout simple mais c'est efficace et puis avec le rendu du circuit imprimé comme ça, je trouve ça vraiment très très joli. Voilà, vous savez maintenant comment réaliser des circuits imprimés sur du verre, en plus, ça permet de faire des prototypes facilement à la maison, voilà, je trouve ça super pratique, en tout cas, sachez, avant que vous quittiez la vidéo, que j'ai l'intention de vous en vendre quelques-uns, alors il se sera fait à la maison, avec mes mains, ça prendra un certain temps, donc ne soyez pas trop pressés de les recevoir, surtout que je n'ai pas encore tous les composants pour pouvoir les réaliser, donc j'attends quelques composants, je vais pouvoir vous les fabriquer, mais du coup, je vais en vendre quelques-uns, donc n'hésitez pas à checker aussi la description si vous souhaitez en acheter pour vous, il n'y en aura pas beaucoup, donc ce sera vraiment au premier arrivé, premier servi, tout simplement parce que ça va me prendre un temps fou de les fabriquer et je ne pourrai pas en fabriquer sans. Quelques jours après avoir tourné la vidéo, j'ai acheté tout le verre coupé sur mesure dont j'avais besoin, j'ai également effectué quelques modifications esthétiques concernant le circuit imprimé, je trouve qu'il est bien plus joli comme ça, ce sera donc cette version que vous pouvez acquérir. Comme je vous le disais, c'est une production artisanale limitée, il y aura donc au total seulement 42 exemplaires réalisés par moi-même, ils ne seront donc pas vendus tous en même temps puisque ça prend un petit peu de temps de les fabriquer, du coup le stock sera débloqué petit à petit sur la boutique Etsy que j'ai ouverte donc si vous voyez une rupture, n'hésitez pas à rechecker un petit peu plus tard, enfin quelques jours plus tard, il est possible qu'il y en ait de nouveau. Évidemment, ils seront tous testés avant l'envoi et livrés avec une pile et son support imprimé en 3D. Chaque exemplaire sera numéroté et signé mais aussi livré avec un petit certificat et pour ceux qui le veulent, je peux les dédicacer. Pour ça, il suffit simplement de me préciser l'heure de votre achat que vous le souhaitez en me précisant le prénom. Alors pour information, ici je le fais au feutre Sharpie mais je trouve que ce n'est pas l'idéal. Les suivants seront signés au feutre Posca qui rendra la signature beaucoup plus opaque sur le vert et donc plus jolie. Voilà, si vous êtes intéressés par cette réalisation, n'hésitez pas à vous rendre dans la description, vous aurez le lien vers la boutique. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, ça m'aide énormément sur le référencement de cette vidéo, d'autant plus que j'y ai passé quand même un petit peu de temps. Vous pouvez bien évidemment comme d'habitude me laisser des commentaires en dessous, vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501